Voilà, je vais commencer avec Lansana Kuya-Té. Voici des chameleons politiques, des gens qui savent qu'ils n'ont aucune chance aujourd'hui d'être président. Mais il faut être démagogue. Qu'est-ce que le post-salfa qu'on ait n'a pas fait pour Lansana Kuya-Té ici ? Il a fait alliance dans le passé avec Lansana Kuya-Té, il est venu faire alliance avec le RPG. Il a eu des ministres dans le gouvernement. Lui-même, il sait aujourd'hui qu'il n'a aucune chance d'être président. Mais par l'orgueil, il a demandé à ce que ses ministres démissionnent du gouvernement de post-salfa qu'on ait. La dernière fois, il a dit une vérité. Quand il dit que quand tu restes dans une maison de plus de 40 ans, normalement, c'est ta maison. Mais le CNRD, ce qu'ils ont fait, tout le monde a vu avec la maison de celle-là. Et après, les docteurs Kassori, je l'ai toujours dit, 2020, si Lansana Kuya-Té et Sidiya ne se sont pas présentés, c'était très simple, parce qu'ils n'avaient aucune chance. Et Lansana Kuya-Té aujourd'hui, le docteur Kassori est haut en prison. Il dit, non, ce n'est pas le CNRD, c'est la justice. Lansana Kuya-Té. Car tu n'as pas écouté, car tu n'as pas écouté, Charles Wright, je crois que je dois avoir ça ici. Car Lansana Kuya-Té n'a pas écouté ce que Charles Wright a dit la dernière fois. Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, au lieu de demander la libération des gens, vous êtes là à faire la démagogie, à dire que non, ceux-ci n'ont pas de problème avec le CNRD, mais avec la justice. La justice de qui? Lansana Kuya-Té. C'est la justice de qui? Hein? C'est la justice de qui? Charles Wright l'a dit devant tout le monde. Voilà, heureusement que j'ai retrouvé la vie. Partagez. Le ministre des Pouchistes, le ministre de la justice des Pouchistes, que les gens disent qu'il est avec le CNRD. Il dit que celui qui t'a nommé, si tu n'es pas avec lui, tu es avec qui. Donc, soi-disant, non, il est avec la justice. Lui, c'est le ministre de la justice. Voilà. Ça, c'est le propos du ministre de la justice. Donc, lansana Kuya-Té, c'est-à-dire la démagogie, on comprend. Ça dit, lansana Kuya-Té et Ousmane Kaba, vous, votre rêve, vous, votre rêve aujourd'hui, qu'on enterre le RPG. Pour vous, peut-être, les bastions du RPG, ils vont voter pour vous. Mais vous êtes en train de rêver debout. Lansana Kuya-Té. RPG, moi, tu es à l'autre. Ousmane Kaba, RPG, moi, tu es à l'autre. Vous êtes à l'autre. Le RPG, ils prennent Papa Koli, Papa Koli va passer. Ils prennent Ba-Ousmane, il va passer. Ils prennent Dr Kasori, il va passer. Mais vous, votre politique, votre politique, vous parlez des autres. Qu'est-ce que Kadhafi n'a pas donné ici ? Qu'est-ce que Kadhafi n'a pas donné ? L'ex-président du Libéria, et je dis Libéria plutôt, de la Libye. L'ex-président de la Libye. Qu'est-ce que Kadhafi n'a pas donné à la Guinée ? Tu étais premier ministre. Est-ce que la CRIAF, là, toi, on t'a interpellé un jour. Ça dit, ils sont contents aujourd'hui. Les Dr Kasori sont là-bas. Ils se disent, non, RPG, ils n'auront plus de candidats d'Ombouya. Et c'est encore eux qui font peur à Laïma Di. Et c'est pourquoi lui aussi, il va taper pour toi. Tant qu'on te dit que oui, RPG vient en force, c'est fini pour toi. Tant que tu penses ainsi, Laïma Di, tu ne verras jamais le bout du tunnel. Parce qu'elle est escroquerée où nous les faisons. Qu'est-ce que le procès n'a pas fait pour ces gens-là, ici ? Là, ça n'a qu'un coup. Il a eu des ministres ici. Mais l'orgueil, il est parti. Il a eu quoi après ça ? Il a eu quoi après ça ? Au lieu de demander la libération, ça fait combien de mois, les Dr Kasori sont là-bas ? On vient fomenter des faux trucs. Qu'on la CRIAF. Qu'on des gens qui ont détourné. C'est vous qui êtes là à dire, les cadres du gouvernement du procès Al-Fakonde. Parce que vous étiez dans la galère. Les Ousmane Kaba, ici, on a entendu. Ces gens l'ont dit. Il y a les 4% de Al-Fakonde qui ont 1000 milliards dans leur compte. Mais montrez-nous cet argent. Montrez-nous. Ousmane Kaba qui a un dossier de 330 milliards. Il ne parle pas de ça. C'est maintenant leur discours qui commence à changer. C'est ce que tu ne souhaites pas pour toi-même. Il ne faut pas souhaiter pour quelqu'un d'autre. Les messieurs Oye Gilavogui et tant d'autres. Ça fait combien de mois ? Il n'y a rien dans le dossier. Est-ce que l'Aïm m'a dit là ? Lui, il est qui ? Lorsque le procès Al-Fakonde est venu, il a fait audit de qui ? Pourquoi vous n'avez pas dit au procès Al-Fakonde ? A l'époque de faire l'audit de tout. Vous les anciens. Parce que ça vous arrangeait. Mais lui ne l'a pas fait. Il s'est concentré sur le boulot. Aujourd'hui, les Guinéens ont quoi ? Kaleta, Swapeti, Al-Maria. L'hôpital Donka. 70 millions de dollars d'investissement. Mais vous, vous êtes là aujourd'hui. Nyangoya, Nyangoya Kosson. Parce que vous êtes en train de rêver autrement. Oui, il faut mettre les docteurs Kassori, les docteurs Diané, l'honorable Amadou Damaro, les Oye Gilavogi, et tous les grands leaders, ceux qui sont capables aujourd'hui de faire gagner le RPG. Les mettre quelque part. Mais à l'hôpital, nyangoya là. À l'hôpital, nyangoya là. À l'hôpital, nyangoya là. C'est ça votre rêve. Mais ça ne va pas marcher. Nyangoya, Nyangoya. Vous, vous avez laissé le procès Al-Fakonde. Malgré tout ce qu'il a fait pour ce pays. Nyangoya Kosson. Nyangoya Kosson. Aujourd'hui, c'est vous. C'est vous qui vous avez baissé aujourd'hui. Le procès qui était votre grand-frère. Nyangoya Kosson. Alors, Nyangoya Kosson. Ousmane Kabbal. Avec tes faux dossiers. Mais le procès, l'on crée. Amila B. Ça dit, Nyangoya Kosson. C'est un vrai brasel. 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 Nyangoya. L'on s'en a compté. Feu Ahmed Sekouture. Il était là pendant combien d'années ? Lui-même, il a dit dans ses vidéos. Nous, on n'a pas vécu le temps. Mais il a dit. Pour payer sa caution, c'était les femmes sous sous. Basse cote. L'on crée. Allemala Malaya. Mais vous, qu'est-ce que le procès n'a pas tendu ? Elay Seloudalé. Chef de file de l'opposition. Avec budget. Mais non, tout ça, c'est pas bon. Sidiya Touré. Haut représentant du chef de l'État. Qu'on n'en croit, il n'y a rien dans ça. Il est lancé dans la couillate. Tu avais des ministres dans le gouvernement. Tu travaillais. Non, non, non. Moi, c'est primature et autre. Almasouma. Ousmane Kabbal. Qu'on n'a. Il faut mettre le budget. Et la finance. Ensemble. Pour lui donner. Alkokono. Alkokosalé. C'est vous qui êtes en train de ramper. Devant un bandien. Je dis bien. Devant un mercenaire. Vous savez, il n'a aucun niveau. Il n'a pas de relation. Rien. Le pays a été aujourd'hui. Plusieurs emplois. Alteke Horoye. Lansana Kouyate. Alteke Horoye. Ousmane Kabbal. Alteke Horoye. Et c'est vous qui continuez encore. Nyang Boya Grouman. Tous les proches du procès Alfa Kondé. Madame Foualignano. Procès Alfa Kondé a hacké Adiboua Béron. Adiboua Béron. Il n'a qu'un fils unique. Mohamed. Mais qui a vu Mohamed? Dans un département. Mohamed pouvait être ministre. Il a étudié. C'est un intellectuel. Mais le professeur a évité tout ça. À cause de vos bouches. Parce que vous allez dire. Il est en train de donner de ça. On avait entendu au départ. Il donne des contrats. Mais le professeur s'est concentré. En train de travailler. Mais honte. A lui. A la Nyang Boya. Vous n'avez même pas honte. D'aller vous. C'est-à-dire vous plier. Devant Laïma Di. Hé Melta Mouné. Qui a fait Laïma Di de quelqu'un? Nelta Tényang Boyaï. Si vous n'avez pas. Si vous avez honte. Vous pliez. Vous mettez vos fronts là à terre. Vous devrez avoir honte. De dire la vérité à Laïma Di. Qui a fait Laïma Di de Laïma Di? Ce n'est pas le professeur de Foualignano. L'effort spéciale qu'il a créé. Un bandit comme ça vient humilier. Le professeur de Foualignano. Il est en train de mettre le pays en retard. Alla Nyang Boya. Vous continuez. Alla Yawama. Regardez votre arj. Alla Benama Di de Sayala. Vous allez trouver le bon Dieu là-bas. Vous allez trouver Alla Subhana Wattala là-bas. Djam Fantea. Dieu n'aime pas. Vous refusez de dire la vérité. Attends. Toi, Pelle Kesso là. Je vais te bloquer tout de suite là. Voilà. Alla Nyang Boya. Qu'est-ce que vous... Je me manquais. Alla Yawala Di Amino. Il y avait quoi là-bas? Lansana Kouyate. Lansana Kouyate. Tu étais Premier Ministre. Ika Munker. En haut de Guinée. Hein? Vous avez fait quoi là-bas? Tu étais Premier Ministre. Tu as fait quoi? Le professeur, le résultat lui est. Il y a eu un peu. 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 Vous êtes tous là aujourd'hui. Des vieillards. Les Lansana Koumara. Il y a eu un peu. Hein? Non, c'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Bandit. Bandit lui est là. Des bandits viennent. Des narcos viennent. Faire le coup d'État. Et vous les vieillards là. Quand vous êtes des leaders. Vous allez donner quel exemple à la jeunesse? Nyangboya Brouma. Des vauriens comme ça là. Des vauriens réunis comme ça. Vous refusez de dire la vérité à un bandit. Abraham Naka Djamona Berotien. Hein? Est-ce que lui, il avait le droit aujourd'hui de venir mettre tous ces gens à la retraite? Personne n'ose parler de ça. Un bandit qui n'a pas été élu par le peuple. Mais parce que non, c'est notre parent. Vous êtes tous en train de tourner à côté. Vous êtes tous en train de tourner à côté. Mais Mbara Falignané. Là, il m'a dit. À ma procès à Thohirom. Il ne va pas laisser quelqu'un. Jean Fantin. À ma procès à Thohirom. Vous, vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Les Lansana Kouyaté. Et puis les Ousmane Kaba. Les Comara. Les cadres de la Haute-Guinée. Les escrocs qui sont en train de tourner. Ce n'est pas pour rien que le professeur Fakonda avait dit dans le passé. Certains cadres malinqués. Quand c'est des malhonnêtes. C'est vrai. L'égoïste. Kafa. Fano Bayar. Mais à chaque fois qu'on va parler de Caleta, on parlera du professeur Fakonda. Il faut être un grand pour ne pas reconnaître ça. À chaque fois, on parlera. Oui. De soi petit, on parlera du professeur Fakonda. Tout ce qui est le changement, l'administration, tout. Guichet unique. Mais à l'outil, il faut des égoïstes seulement. Des égoïstes. La vérité est là. Mais vous refusez de dire que vous allez vous soumettre, vous plier devant un bandit. Il a quel niveau de tude ? C'est le peuple qui l'a élu. C'est vous qui rendez ce bandit souvent à l'air, quoi. Parce que vous, les politiques, là, chacun ne pense qu'à son ventre. Regardez encore Kalemodou Yansané qui est en contradiction avec le bureau politique de l'UFDG. Tantôt que oui, que parce que ça galère aujourd'hui. Tantôt Kalemodou, la politique, là, c'est ça. Il faut des sacrifices. Acceptez la souffrance actuelle. Mais vous allez vous soumettre. Actuellement, est-ce qu'il y a un projet de développement ? Ils sont en train de sortir l'argent comme ils veulent. Partout. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Achetez leur conscience. Regardez les Baouris. Des vieux pères comme ça, là, qui vont se plier à un bandit. Hein ? Voilà. Toi, si ta camarade qui dit que d'arrêter ton président, son maudit, là, il m'a dit. Président de qui ? Un bandit comme ça ? Qui l'a élu ? C'est à cause de vous, là. Des gens comme vous, comme ça, là. C'est-à-dire, je nettoie, là, il m'a dit. Je le mets dans le savon Kabakourou. Je le lave bien, même. Parce qu'il est sale à cause de vous. Vous qui dites de le dire, président. Le bandit, là, grâce au procès Al-Fakonde, grâce au procès Al-Fakonde, il est ce qu'il est aujourd'hui. Il a respecté le procès Al-Fakonde. Vous êtes malade, moi, de me dire que lui, il est président. Président de qui ? Montrez-moi les Guineens qui ont voté pour lui. Un bandit, un traître. Dans le cas de l'alouko, dans le cas de l'alouko, c'est à cause de vous, je lui lave chaque jour. Un bandit comme ça, vous allez me dire, un président. Le procès Al-Fakonde a démissionné. Là, il m'a dit, il n'y a qu'un bandit, je vous dis. Dans le cas de l'alouko, dans le cas de l'alouko, moi, je sais qui respecter. Si le peuple de Guinée avait voté pour lui, je n'allais jamais l'attaquer. Il y a des gens qui sont passés, on ne les a jamais attaqués. Mais un bandit qui était avec nous, un traître qui se lève, bandit, je ne le respecte, je ne le respecte, je ne le dis pas. Là, il m'a dit, il n'y a qu'un bandit. Lui-même, il sait qu'il est bandit. Lui-même, il sait qu'il est bandit. Voilà. Si il était le président, c'est pas comme ça, il va se comporter. Il est tout le temps dans son truc là-bas, dans le trou là-bas. C'est l'armée Guinéenne. Allou mi-afrako massacré, bientôt Aldaye. Un bandit comme ça, moi, de le dire au président. Qui l'a élu ? Toi qui m'est dit, toi Sita qui m'est dit là. C'est toi qui l'as élu ? C'est parce que les gens sont assis. Et ils se croient rois. Du jamais vu, même feu à Maitse Koutouré. Il n'a pas dérangé l'administration comme ça. Regardez le désordre qui est dans le pays. Et vous avez le kilo de nous dire, d'appeler ce bandit là un président. Président de qui ? Président de qui ? Le président n'a pas démissionné. Parce que oui, le procès lui a donné la force. Le procès lui a donné la force. Il a profité de ça. Le bandit, il était dans la Légion. Pourquoi il n'est pas venu faire son coup d'État ? Le bandit était dans la Légion française. Pourquoi il n'est pas venu faire son coup d'État ? Les gens sont assis. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais moi, je dis, ça va péter sur lui. Ça va péter sur lui. Actuellement, il n'est qu'à tout faire. Attendez, toi, je vais... Toi, le grec là, tu n'as rien compris. Parce que vous, les grecs là, quand on dit des bornis, c'est vous. Quand on dit des grecs, les grecs n'ont rien dans la tête. C'est ça. C'est vous qui souvent, même dans le procès là, c'est-à-dire vos mentalités, on ne sait pas. Vous avez dit, vous voulez l'aïma dit ? Vous avez dit, vous voulez l'aïma dit ? Ah, vous avez eu l'aïma dit ? Vous n'avez pas dit que c'est ça le changement ? Ce n'est pas ce que vous avez souhaité pour Dadis ? Ce n'est pas vous qui avez applaudi ? Quand les bogoulas là-bas prenaient tous les influents de la forêt là, on les donne de l'argent pour aller manipuler le cerveau de nos parents en forêt là-bas. Le résultat, c'est quoi ? J'ai crié ici. J'ai tout dit. Dadis, de ne pas venir. J'ai dit, c'est des bandits. Quelqu'un qui n'a pas laissé le procès Alfa Kondé. Il a pris le procès Alfa Kondé. Il l'a mené à Bambéto. Les bons Guéniens, ceux qui ont compris là, quand je dis grecs, c'est ceux qui sont têtus. Ce sont les forêts surconscients, eux, ils ont compris. Et toi, grec, encore, tu continues. Vous continuez à supporter ce bandit là. Un bandit de grand chemin comme ça là. Qu'est-ce qu'il a porté comme changement ? Combien d'emplois supprimés ? Le bandit est en train de tromper les Guéniens. La transition, c'est-à-dire lui-même, son coup d'État, ça n'a pas encore commencé. Une année passée, en train de, c'est-à-dire, nous faire tourner seulement. Parce qu'ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de projet. Rien. Chaque jour, la semaine passée, il appelle le directeur, tous les danses. Et il est en train de leur dire, j'ai l'œil sur vous, ce que vous êtes en train de faire, vos transactions, l'argent que vous avez, je sais. Qu'est-ce que le bandit va faire ? Il sait quoi ? Rien. Quelqu'un qui n'a rien dans la tête, il va prendre des toccards. Nos élites aujourd'hui, des Guéniens qui peuvent apporter quelque chose, ils sont allergiques. Ils sont allergiques à ceux qui peuvent apporter quelque chose. Regardez l'administration. Un gouvernement de stagiaires, tu vas prendre des mondiants, des bavards comme ça, tu les mets à l'OGP. M. Capi était là-bas. Tout allait bien. Mais regardez aujourd'hui l'OGP. Regardez la Caisse nationale. Ils sont en train de tout gâter parce qu'ils ne savent même pas quoi faire. Lui-même, là, il m'a dit, il appelle, mais rien ne marche, il n'y a pas de changement. Dans tout ça, un bon premier ministre a démissionné. Au lieu de chercher un bon encore, il va prendre un toccard. Qui ? Gomu. Gomu peut être premier ministre. Je pensais que ça doit être n'importe qui. Regardez aujourd'hui. Quel changement il a, quelle relation, il va aller où ? À part tourner, tourner CDAO. Quel projet de développement ils vont faire ? Quel projet de développement ils vont faire ? Tous les projets, les PME, ils ont tout arrêté. Des bandits réunis comme ça là, que nous on va les soutenir. Venez encore me dire quelque chose ici. Venez encore. Mais les lancers dans la couillage là, ne vous réveillez pas. Les baouris, vous serez surpris parce que ce qui reste clair, le peuple aujourd'hui, personne ne veut de ce bandit. Le jour qu'il a fait le coup d'État, il a dit devant tout le monde que la pauvreté. Il a parlé de ça. Il dit, il y avait une crise politique. Il dit, pas que troisième mandat. Pourtant, il était avec le procès Alfa Kondé. Mais lui, aujourd'hui, c'est quoi ? Ce n'est pas la misère. Les Guinéens, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Les factures d'électricité, c'est combien ? Celui qui nous a donné le barrage. Avant le 5 septembre, les factures d'électricité, c'était combien ? Comment de aimer, là, il m'a dit, non, mais monnaie, elle était oui. Le procès vient, son souci, c'était quoi ? Électrifier ce pays. Combien de mégawatts ? Un bandit vient comme ça ? Regardez les factures d'électricité aujourd'hui. Le bandit. Regardez le port aujourd'hui. Les transistors, tout le monde est en train de pleurer. Les vendeurs de médicaments, je suis d'accord. Les médicaments qui ne sont pas bons, oui, mais ils viennent, c'est-à-dire des tonneaux vides. Quelqu'un comme Bala, un tapissier comme ça, on le met au commandant de la gendarmerie. Le bandit, il vient, il est en train de faire du désordre. On casse centaines de même compte de la population. Regardez au Bénin. le gouvernement, chaque année, il perd plus de 30 millions de dollars, je dis bien, 30 millions de dollars en taxes sur l'essence parce que il y a les contrebandiers qui prennent l'essence au Nigeria. Mais vous savez, l'État, ils ont regardé dans ce métier de contrebande, il y a beaucoup de Béninois qui bénéficient, qui gagnent leur vie dans ça. Ils ont regardé. si ça aide la population, ils ont fermé les yeux là-dessus. Allez-y, vérifiez ça. Les contrebandes, parce qu'ils ont regardé, c'est des milliers de familles qui vivent de ça au Bénin, le carburant. Mais eux, ils préfèrent perdre 30 millions. Au lieu d'aider les stations d'essence, ils ont laissé. Parce que si la population mange, ça ferme beaucoup de familles. Mais au lieu de faire la même chose, voient d'abord qu'est-ce qu'il faut faire. quels sont les médicaments qui sont bons, ceux qui ne sont pas bons. Ils viennent, ils laissent nos commerçants, nos opérateurs économiques importer autant de médicaments et les bandits viennent qu'on va brûler ça. Il ne vaut rien comme ça, nous on va leur faire confiance. Ceux-là, on peut dire qu'ils ont la notion de la République. Là, il m'a dit quoi dans sa tête ? Amara, quoi dans sa tête ? Le tapissier, quoi dans sa tête ? Le crâne rasé ? Le malheur de la Guinée, un bandit chef. Un bandit comme ça là. Mais je vous ai dit, tant que l'armée guinienne, vous ne vous débarrassez pas de Idi Amin, vous aurez du mal. Là, il m'a dit rien. Là, il m'a dit c'est un peu heureux. Là, il m'a dit c'est un peu heureux. C'est-à-dire tout le problème aujourd'hui, l'armée, un petit gendarme, un petit gendarme vient s'asseoir et il est en train de vous malmener de la sorte. Un petit gendarme vient s'asseoir et il vous malmène. Au lieu de prendre vos responsabilités, au lieu d'agir, vous êtes en train de tourner. D'abord, il est venu 42 généraux. Il les a humiliés, mettre à la poubelle. Maintenant, c'était les colonels, les capitaines qui étaient dans l'armée. Sans mesure d'accompagner. Et puis, on leur dit ramenez les tenues. Un petit gendarme Idi Amin, asseyez-vous. Moi, je vous ai parlé. Wallah, aujourd'hui, c'est le combien ? Nous sommes les 30 aujourd'hui. Les gens ne sont pas encore payés. Beaucoup ne sont pas payés. Autant du processus Alfa Kondé, à partir du 24-25, les gens sont payés. 24-25, les gens sont payés. 24-25, demandez, les Guinéens peuvent témoigner. Autant du processus Alfa Kondé, 24-25, c'est fini. L'argent, l'argent est dans les comptes. Aujourd'hui, nous sommes les 30. Je vous ai dit, les mois à venir seront difficiles. Ils ont pris l'argent avec Winnie Consortium, 60 millions. Le processus n'avait même pas besoin de toucher. C'est ça qu'ils sont en train de se débrouiller un peu avec ça. Ils sont en train de se débrouiller. Mais les mois à venir, ça, je vous le dis, seront difficiles. Je vous dis bien, difficiles. Difficiles. Ils sont en train de tout faire. oui, on va organiser les élections pour qu'on leur donne de l'argent, les trucs. Oui, on accepte. Nous, on veut faire ça. Mais c'est des faux, je vous dis. Les opérateurs économiques, il n'y a rien. Quand on dit le port, c'est les transiteurs. Mais regardez, allez-y dans les parcs auto-demandés. Il n'y en a pas. Rien ne marche. Les bandits sont venus tout fermer. Dans un pays comme la Guinée, tu mets 10 000 travailleurs à la retraite. 10 000. Et puis, ils sont contents. Et on voit des journalistes tonneaux vides, des gens comme Abakar Diallo de films, vanter, faire l'héloge du ministre de la fonction publique. Les jeunes sont au chômage. Le gouvernement, vous dites qu'ils ont volé. Eux, ils faisaient, c'est-à-dire, ils utilisaient quelle magie pour payer toutes ces 10 000 fonctionnaires, créer de l'emploi et rien. C'est-à-dire, il n'y avait pas de pénurie. Je me pose la question des journalistes comme les Abakar Diallo vanter des vouriens comme le ministre de la fonction publique qui ne fait que supprimer seulement. Non, fonctionnaire fictif, c'est rentré, c'est sorti. On parle de ça qu'on est contre les bandits là. Des vouriens comme ça au lieu de les dire la vérité. Au lieu de dire la vérité, non, vous ne voulez pas. Je vous ai déjà dit. Là, il m'a dit qu'il pouvait tromper le peuple six mois. C'est-à-dire, quand il venait d'arriver avec les promesses et autres, on pouvait comprendre. Mais si les Guinéens pouvaient tous parler comme nous, vous allez comprendre la réalité du pays. La misère sur les pères de famille. Tiens, bon sang, posez-vous la question. Des gens qui ont servi le pays dignement pendant des années, tu te réveilles le matin, tu n'as pas de salaire, tu as ta famille sur le dos. Il y a d'autres aujourd'hui, ils ont six mois, sept mois de loyer sur leur dos aujourd'hui. Et ils sont en train de courir. Et quand j'entends encore les mêmes faux journalistes, surtout Abaka Diallo, de film, nous dire que non, que le bandit de Bakary Silla, que ce dernier est en train de faire du miracle là-bas, on dirait que la Caisse Nationale, c'est une banque. C'est l'argent des travailleurs qui rentrent. Il n'y a pas de magie dedans. Le bandit refuse de dépenser, de donner l'argent des travailleurs, des retraités. Et avec ça, tous ces faux journalistes se flanquent pour nous dire que non, il est en train de faire du miracle. Quel miracle ? Bakary est en train de faire la Caisse Nationale. Il n'y a pas de miracle là-bas. C'est l'argent qu'on prélève sur les travailleurs. Il fait quel miracle ? C'est une banque ? Il a prêté de l'argent, il a multiplié ? Non ! Et avec ça, on vient nous vendre des mensonges. Des toccards sont là, des vauriens sont là. Et vous refusez de dire la vérité. Vous ne voulez pas que ce pays-là avance ? Et vous saviez actuellement les grands partis politiques, vous le voulez ou pas, c'est UFDG, ANAD, RPG Arc-en-Ciel, UFR. C'est ce que vous ne voulez pas entendre, les petits qui sont à côté là. Faya Minimono, les bauriens, consoles. Mais allons-y. Vous n'avez pas dit que vous êtes forts ? Non, vous n'allez pas écouter. Quand ça va péter là, vous allez voir dedans. Quand les autres vont se lever là, les vrais soldats vont se lever. Vous avez dit qu'il y avait crise politique. Le bandit va venir, il n'a pas été élu par le peuple. Il veut faire 5 ans. Le mandat, ou bien c'est comme ça, un autre militaire va se lever, faire 5 ans. La Guinée va aller où ? Des bandits comme ça, la vérité est là. Et vous ne voulez pas qu'on dise la vérité à des bandits. Transition, 4 ans, on va où ? Un bandit comme ça là. Le professeur est 10 000 fois mieux que lui. Son savoir-faire, son équipe. Et le bandit est là, des escrocs sont là pour encourager le bandit. Donc ça ne marchera pas, ça je vous le dis. On attend le jour seulement. Le jour qu'ils vont mettre le feu derrière les bandits. Ce jour-là, vous allez comprendre que A, Dja, UFDG, ANAD, ils sont importants. Dja, le RPG Arc-en-Ciel, oui, ils comptent pour ce pays-là. UFR de Sidiatouré. Sidiatouré, tous ces partis qui sont là, dites-le de faire réunion. Ils n'ont qu'à faire un meeting au stade. Vous allez voir combien de personnes vont les accompagner. S'ils peuvent remplir le stade du 28 septembre, allez-y dire à ces gens-là, les Bauris, les Fayas Minimuno et consorts, d'aller occuper le stade. Vous allez comprendre. Voir leurs militants. Des vauriens comme ça, au lieu de dire la vérité, vous ne voulez pas dire qu'un pandi vient se confler, on dirait qu'il y a le roi. Il change tout le monde. Chaque jour, décret. Décret sur décret. Ça change quoi ? On change quand c'est pas bon. On change quand c'est pas bon. Mais lui, ce n'est pas ça. À part les Ammaras nommés leurs copines. Les autres nommés leurs copines. Les Bala. Qu'est-ce qu'ils ont apporté ? La soeur de Bala n'est pas derrière Uyassada Kouyate maintenant. Hein ? Celle qui était chargée pour tirer photo. Elle est devenue diplomate du jour au lendemain comme ça. Elles sont venues aux Nations Unies. Si ce n'est pas la Guinée. Celle qui était chargée de prendre photo de Uyassada Kouyate. Elle est devenue diplomate. Fallait la voir tenir les trucs d'ici. Même Uyassada Kouyate là. Si ce n'est pas la Guinée. Lui, il peut être ministre des Affaires étrangères de qui ? Allez-y au département. Là-bas, vous allez demander. Tout le monde se plaît là-bas. Lorsque Lilou était là-bas. Lorsque Lilou était là-bas. Il faisait tout parce qu'il méritait. Il savait ce qu'il avait à faire. Mais depuis, Lilou a quitté là-bas. Uyassada est venue. Allez-y au département. Vous allez demander. À part mentir seulement. À part mentir seulement. Oh, tout va bien. Ils ont salué. Oh, j'ai fait... Zéro. À la barre. Mais comme vous dites que vous voulez faire votre dialogue sans UFDG. Moi, c'est bon. Parce que quand ça va être chaud, là, moi, j'ai dit une chose. Ce qui va faire vite partir, là, il m'a dit. Le vrai soulèvement populaire. Mais ça, c'est déjà arrivé. Parce que la fin, déjà, ça commence à arriver. Le Guinée n'économise plus. Le Guinée n'économise plus. Tout le monde est devenu mendien aujourd'hui dans le pays. Tout le monde est devenu mendien. Le peu que les riches ont, c'est ce qu'on est en train de bouffer entre nous. Et quand pour les riches, l'avons fini maintenant, on va se regarder entre nous. On va se manger entre nous. Et le moment-là est arrivé. Vous vous rappelez au temps du feu, l'en s'en a contre les personnes âmes. Il y a eu un soulèvement populaire. Tout le monde est sorti. Ah oui, c'est ce qui va arriver. Et c'est là, le bandit, il va fuir. Ce jour-là. Mais allons-y. Il y a deux mois de vous rien comme ça là. Vous pensez que vous allez tromper le peuple de Guinée. On va tourner, tourner sur nous-mêmes. La réalité est là. Les gens s'ouvrent partout. La famille. Est-ce qu'il y a un secteur qui marche aujourd'hui en Guinée? Est-ce qu'il y a un secteur qui marche aujourd'hui? Toi, tu viens, tu libères tout le monde, tous les prisonniers. Tu dis non, on ne va pas refaire les erreurs du passé et il n'y aura pas de chasse aux sorciers. Brou, brou. Depuis que Docteur Kasori a été nommé à la tête du parti RPG Arc-en-Ciel. Hein? Donc, non, Faisal Bangal, il ne faut pas répondre parce qu'il y a des gens qui sont malades souvent. Pour eux, l'honorable est mon père. L'honorable est mon oncle. Voilà. Mais il y a des gens toujours, comme c'est des bornés, c'est ça leur problème. À chaque fois, ils sont là. Non, c'est le fils de Damaro. Oui, c'est Damaro qui paye tout. C'est Damaro qui fait tout. Nanani, nanana. Laissez ces gens-là raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Voilà. Nous, rien ne va nous empêcher de dire la vérité. Moi, mon combat, pour ceux qui me connaissent Damaro, peut-être d'autres après le coup d'État, ils m'ont bien connu. Mais pour ceux qui me connaissent, ils savent qui est Damaro. Voilà. Le combat pour le prac. Hein ? Quand il s'agit de l'intérêt général, on me connaît pour ça. Même le gouvernement de Proussard Faconde. Quand il s'agissait de dire, on me connaissait pour ça. Donc, laisser ces gens-là, il ne faut même pas les insulter, je vous ai dit. Il faut les laisser parler comme ils veulent. Parce qu'ils ne peuvent même pas. Leurs blogueurs, ils ont tapé le poteau, ils ont parlé fatigué. Nous, on est là. Et je l'ai dit, le RPG encore, nous, on ne le cache même pas à quelqu'un. Après le Proussard Faconde, on a dit, quand il y a un coup lancé, on ne dit pas, un coup ne va pas venir. Mais après le Proussard Faconde, ce combat-là aussi, ça, on vous l'a déjà dit depuis longtemps. Depuis que Dr. Kassori a été nommé à la tête lors de la convention à Kaloum, c'est qu'ils n'ont pas digéré. la foule qui est sortie. Vous savez, les gens du RPG, ils n'aiment pas faire bruit. Mais quand ils disent, il y a un événement là, là, ils savent sortir. Convention de Dr. Kassori. Ils ont vu les gens. Mais les escrocs ont dit, là, il m'a dit, tiens, si, tu vois, ils sont en train de prendre la force. C'est ça le problème et c'est ça la vérité. depuis qu'ils ont vu que oui, l'engouement, là, chez le Dr. Kassori, ça ne désemplissait pas. Les gens venaient chaque jour. La cour était remplie. Quand ils se déplacent, c'est la foule. Ça, ils étaient jaloux de ça. Ça, ils étaient jaloux. Parce que là, il m'a dit, si ce n'est pas à la mosquée, il va pour chercher la popularité. Non. Donc, c'est pour vous dire, ce n'est pas question de troisième mandat. Ce n'était même pas question de développement. Les bandits, c'était un instinct de survie. Les bandits étaient dans l'affaire de drogue. C'est tout. Ils étaient dans l'affaire de drogue. C'est ça la vérité. Tous les grands narcos sont là aujourd'hui. Qui peut prendre Ahmed Durak pour faire ce protocole ? Si ce n'est pas là, il m'a dit. Qui peut prendre Ahmed Durak ? Je l'ai conseillé au départ ici. Je l'ai conseillé. Si ce n'est pas une insulte à la Guinée, qui peut prendre Ahmed Durak ? Qui peut prendre le Papa Fofana à les nommer dans le gouvernement ? Les Ousmane Doumbouya. Des faux types comme ça. Qui peut nommer ces gens dans l'administration guinéenne ? Il était en Séralogne avec ce Ahmed Durak, Kumbasa. Des gens comme ça. Demandez, ils n'ont qu'à venir aux Etats-Unis. Ce qui les a fait fuir des Etats-Unis. Pourquoi ils ne viennent pas ? Ils ont des passeports diplomatiques. Mais pourquoi ils ne sont pas venus avec les Bernardes ? Pourquoi ils ne viennent pas ? Des gens comme ça que la Guinée va aller devant. Des gens comme ça que la Guinée va aller devant. Tu viens trouver l'administration. Tu ne cherches même pas à évaluer. Personne. Tu viens, tu channes tout. Les bonnes personnes. On les met à la retraite. Il faut que les Guinéens se lèvent. Il faut que les gens arrêtent la démagogie. Là, il m'a dit qu'il doit dégager. et nous n'allons pas reculer. Il doit dégager. Voilà. Merci à tout le monde. Le combat continue. Nalié Fé, Alié Di, Kairé, Anou Makote. Ce qu'on demande, c'est le départ de l'Aïma Di. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Non, j'ai déjà, concernant Tumba, j'ai déjà dit les proches de Tumba, Tumba lui-même, de prendre ses precautions. Parce qu'il a dit ici qu'il ne dira pas le nom, qu'il y a quelqu'un depuis le temps de feu qui veut être au pouvoir. Ce n'est personne d'autre. C'est le crâne rasé. Les gens pensent que c'était Bala. Non. Bala, lui, s'appelle Finko Bala. Bala, tant qu'il gagne l'argent, lui, il est à l'aise. Bala n'a même pas d'ambition d'être président. Voilà. Bala, c'est l'argent. Bala, c'est Finko Bala. Bala n'a pas d'ambition pour être président. Celui qui a l'ambition, c'est connu de tous. C'est Idi Amin. L'attaque du domicile il a détourné le plan pour en faire son plan pour finir avec les gens, les dégoules, les nous, tiens, mes consorts. Idi Amin, je vous dis, c'est un virus. Idi Amin, le malheur, là, il m'a dit où il est aujourd'hui, c'est Idi Amin. On pouvait prendre un bon guinéen, mais ceux qui ont trompé le procès Al-Fakonde, c'est les Idi Amin. Il a bien préparé son coup. L'attaque du camp de Samouria, Kindia, c'est eux, ils ont tout planifié pour désarmer. C'était l'un des camps, ils étaient bien armés. C'est-à-dire, tous les groupements en Guinée, de l'armée, ils ont tout démonté, ils ont tout gâté. Ils sont restés là à tromper le procès Al-Fakonde, fermer la frontière pour qu'il y ait la haine dans le pays, pour que les gens détestent le procès Al-Fakonde. C'était pas le procès Al-Fakonde, ils n'étaient pas militaires. C'était eux-mêmes. C'était les traîtres dans l'armée. C'est pourquoi je vous dis, le coup d'État, là, ça va servir de leçon. Ça va servir. On dit à quelque chose, malheur est bon. les Guinéens vont faire leur propre prise de conscience pour dire, ah, le procès Al-Fakonde, il était bon. C'était ces escrocs-là qui le rendaient impopulaire. Ils sont là aujourd'hui. Au temps du procès Al-Fakonde, montrez-moi une vidéo. Je vous dis, montrez-moi une vidéo où l'armée tirait. On entendait des morts chaque fois. Dans mon temps, elle est bafouée. Ils ont mis des caméras partout. Mais regardez, en quelques mois, seulement quand il y a une manifestation, vous voyez les gens, fusil d'un sac, tirés à bas les réels. Ça, c'est pour vous dire combien de fois ces bandits-là, ces narcos-là, ces complices des narcos voulaient que le pouvoir du procès Al-Fakonde tombe. C'est pourquoi je dis, moi, maintenant, au début, ça me faisait mal. Mais actuellement, chaque jour, je suis heureux. C'est-à-dire, en voyant l'évolution des choses, la vérité est en train de triompher. Ils ne peuvent pas enlever le nom du procès Al-Fakonde encore en Guinée. Jamais. Voilà. Caleta, on parlera du procès Al-Fakonde. Interconnexion, tous ces trucs. Le procès a laissé, il a laissé sa trace. C'est-à-dire, le côté négatif qu'on lui collait. Et c'est ce que les bandits sont en train de laver aujourd'hui. Le côté négatif. Non, les gens tombaient. Oui, je le disais à chaque fois. C'est pourquoi j'ai été soldat pour défendre le procès Al-Fakonde. parce que je ne vais pas défendre le mensonge. Je disais chaque fois ceux qui disaient oui, gouvernement sanguinien, montrez-moi une vidéo ou un militaire tir. On n'a jamais eu ça. Mais regardez actuellement, en quelques mois seulement, les bandits, leurs pratiques, leurs pratiques, ils montent. Parce que oui, il y a longtemps, ils ont préparé leur coup. Il fallait toujours révolter la population. Mais leur coup d'État, vous avez vu, quand j'ai dit c'est un instinct de survie, ils étaient pressés. l'affaire des drogues. S'ils ne passaient pas l'acte le 5 septembre, le retour du procès Al-Fakonde, mais c'était fini. Tous les narcos, Moussa Moïse, pensez pourquoi ils ont pris Bébé Apoutou pour les mettre là-bas ? Pour qu'ils se taisent, qu'ils ne disent pas la vérité. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient déjà les têtes. Mamadi Kaba, qu'eux-mêmes, ils ont libéré le narco, le grand narco qu'ils ont pris à la maison centrale, l'envoyé à l'hôpital, qu'il s'est évadé en pleine journée, en 14 heures. Donc, c'est pour vous dire le coup d'État, c'était un instinct de survie. Et aujourd'hui, là, il m'a dit qu'il ne pense qu'à sa sécurité. Regardez, pour aller en Sierra Leone, tout est un arsenal. Il a fallu qu'on bloque d'autres appels malades. Parce qu'il a peur. Il s'est dit aujourd'hui, il va dans un pays normal, la CDAO, la communauté internationale, on peut l'attraper. Le pandi a peur. C'est pourquoi il est rentré avec un arsenal en Sierra Leone. Il a peur. Il s'est dit, le procès Alphacondé peut monter un coup à tout moment. On l'arrête, on le prend, c'est fini, le procès revient. Donc, il a peur de tout ça. Sinon, tu vas dans un pays normal, un pays où il n'y a rien. Il y a un chef d'État qui est là. Ils ont la frontière qui est gardée, tout. Mais le bandit, malgré tout ça, non, 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 il faut qu'il parte avec ses mercenaires, ses amis légionnaires et quelques éléments pour sa sécurité. Il a peur. Mais là, il m'a dit, à l'Élysée, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Toutes les personnes que tu fais jurer, c'est de la comédie. Même Allah s'est maravé. Ça dit, il ne va même pas accepter. Il m'a dit, 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 aujourd'hui, tu mets le docteur Kassouri en prison. des gens qui ont... Aujourd'hui, on parle en Afrique, en IES, tout ça. Ceux qui ont étudié, qui ont un savoir-faire, qui ont créé ça, qui aident des pauvres. Vous venez attraper ces gens. Parce que non, vous ne voulez pas que quelqu'un s'approche du pouvoir. Mais, si c'est vous qui avez la vérité, si c'est vous qui avez le bonheur, qu'Allah vous élève. Moi, je le dis, à cœur ouvert. Mais, votre coup d'État, c'est d'une heure qui est un homme. Je ne veux pas vous dire. 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 Mais, je ne veux pas vous dire. Pourquoi, c'est que le professeur Tonjon est à la tata qui est passée. Elle a dit, non, non. Et nous, on ne va jamais reculer. Professeur, c'est… En tout cas, il n'a rien dans l'âge. En tout cas, il ne doit pas le faire. Il doit pas le faire. Il doit être très bon. Il ne doit pas le faire. Tu ne manquais de rien. Tu viens t'asseoir devant nos congés avec le troisième mandat, Bandia, Kumaoui. Pourquoi tu n'as pas fait ton coup d'État avant les élections ? Pourquoi tu n'as pas fait ton coup d'État avant les élections ? Tu es allé mater des gens à Kindia. Tu es allé tuer le monsieur Kondé. Kata, monsieur Kondé et son fils les éliminer. Venir au camp Al-Faïa. C'est-à-dire quand je vois des Grecs, les jeunes de la forêt, Dumbuya les a mater ici. Quand je vois des Grecs soutenir Dumbuya, je ne fais que rire seulement. Quand je vois des Grecs soutenir Dumbuya, vous avez oublié ? Vous avez oublié ? Quand Dumbuya a maté des jeunes de la forêt, spécialement de la forêt, au camp Al-Faïa, quand ceux-ci disaient non, pas le troisième mandat ou quoi, vous venez nous dire aujourd'hui que Dumbuya est démocrate. Elle traite comme ça, que lui, il est démocrate. Vous n'avez rien vu d'abord. L'humiliation de Dabdi, ça, c'est petit. L'humiliation de Dabdi, c'est petit. Vos gars, ceux qui sont en train de le soutenir, Mouribala et les Lama, vous allez voir. Vous avez vu Kouyaté ? Le petit qui était au cimetière de Bambetu en train de lire le courant. Petit Diané plutôt, qui était au cimetière en train de lire le courant. Kouyaté, Cabinet, Traoré, tous ces jeunes-là sont partis. Le jour que vous allez entendre pour vos frères, là, vous allez vous ressaisir. Parce que quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Quelqu'un qui n'a pas laissé son père, il ne va pas laisser quelqu'un d'autre. Nous, en tout cas, on vous a conseillé. Voilà. Tu es bloqué sur cette page parce que vous n'aimez pas la vérité. Moi, je bannis. Moi, j'aide les gens. Ceux qui ne veulent pas regarder là. Wallah, moi, je vous aide. Moi, les gens vont regarder toujours. Sur ma page, les gens vont venir toujours pour regarder. Voilà. Mais vous, là, je vous mets. Alpha Keta, Kouyaté, les caisses sont vides. Mon frère, je vous dis, le pire arrive. Aujourd'hui, c'est le combien ? Le 30. Il y a des gens qui ne sont pas payés. Beaucoup de personnes ne sont pas payées. Ils commencent par les militaires parce qu'ils ont peur. Mais quand les militaires vont commencer à attendre le 5, le 10, là, là, ça va crépiter dans les casernes. Pour les civils, là, ils s'en foutent. Ils commencent par les militaires pour les payer. L'argent, le peu d'argent qui rentre, ils commencent par les militaires. Mais quand ça va les toucher, là, je vous dis, allons-y. Là, il m'a dit, il va regretter. Pourquoi il a dit ? 11 ans, il n'y a pas eu de pénurie. Personne ne s'est plaint de salaire. Personne ne s'est plaint de salaire.